Le portrait mêle d'état la vie au sein d'une pauvresse. Dès le maillot, il eut l'abominable urresse d'un lait sanguinolent et presque vénéneux. L'air froid d'un jet infect au mur fut légineux, granula ses poumons en gelant sa poitrine. À travers sa peau, mince et navrante vitrine, sa mère put compter ses pauvres petits os. Elle agrandit pourtant, lamentable fiseau. Ses membres rabougriers rongés par la fièvre se durcissent avec des souplesse de chèvre. L'épaule s'élargit, le buste est macié, s'allonge des valetements sur les hanches d'acier. Le sein s'est aiguisé jusqu'à piquer ses hardes, et sa figure verte aux lèvres cible la farde prend la vague stupeur et l'âpre étrangeté d'une mélancolique et spectrale beauté. Ce grand fluet où grouillent les détresses, gêlissent des cheveux fantastiques, sans tresses, fouillés d'ébênes, épais, tordus, fous. Au reflet, tout retour dit après, bleuâtre et violet, ayant de ses frissons inconnus à la terre, crinières d'outre-tombe où flotte le mystère. Ses yeux par l'horreur sans cesse écarquillés, saphirs phosphorescents, douloureux et mouillés, qui se meurent d'ennuis dans leur cercle de bistres, ses yeux ont maintenant une splendeur sinistre. Sous-titrage Société Radio-Canada